Musique Un système ordinaire, c'est un appareil qui regroupe de l'électronique et une partie aussi de programmation. Donc, un élément qui pourrait permettre le contrôle d'un four à micro-ondes, un lecteur de musique, un lecteur MP3. Toute partie interface usagée qui possède un écran et un clavier pourrait être considérée comme étant un système ordinaire ou un système électronique programmable. Toute la partie électronique qui est dans les circuits imprimés, les circuits verts qu'on retrouve souvent dans les radios, dans les ordinateurs, dans toutes ces affaires-là, ça se retrouve à tous ces circuits-là, on s'occupe de les concevoir, de les monter, on fait de la conception pour rechercher le développement, puis aussi on fait de la réparation, du montage, tout ce qui se trouve être plus technique. Puis aussi, souvent, dans ces circuits-là, on va retrouver des micro-contrôleurs qui se retrouvent avec des mini-ordinateurs, des mini-ordinateurs, par exemple, un iPod, ça va aussi contenir un micro-contrôleur pour le permettre d'être intelligent. La deuxième partie du programme, ça se retrouve avec de la programmation. Le principal avantage, le principal point d'intérêt pour les étudiants, c'est qu'on a une approche qui est orientée par projet. C'est là qu'on apprend le plus. On apprend non seulement à travailler sur le projet, mais on apprend tout de la théorie qu'on n'a pas vue dans le cours, parce qu'il faut réussir à effectuer quelque chose qui englobe non seulement tout ce qu'on a vu dans le cours, mais encore plus. On a aussi la formule alternance travail-études. C'est une belle opportunité pour les étudiants d'aller chercher un lien avec l'entreprise privée et d'aller chercher aussi une expertise ou de l'expérience de travail. Alors, quand on est chez Optélvision, on fait des systèmes de vision. On fait de la vision machine. C'est des systèmes qui doivent être équipés de caméras et de cartes électroniques pour contrôler des entrées et sorties. La formation à TSO m'a donné des connaissances qui sont, oui, très générales, mais quand même aussi spécifiques au domaine technologique. C'est ce qui a fait que je me suis trouvé un emploi. J'ai même été recruté dans ce domaine-là. Je n'ai même pas eu besoin de chercher un emploi. En finissant à l'école, je suis venu directement travailler ici. Dans le fond, nous, on fabrique des appareils d'inspection non destructifs. La formation au Cégep-Lumolou m'a bien préparé à intégrer le marché du travail. Dans le fond, les appareils qu'on sert, c'est exactement les mêmes. Je n'étais pas perdu lorsque je suis arrivé ici. Mon bagage de connaissances m'a permis de gravir les échelons dans la compagnie, de passer à ma technicienne installateur jusqu'à un concepteur électronique, où la compagnie faisait confiance à mon bagage de connaissances, à mes capacités pour me permettre de développer les projets moi-même qui allaient être utiles pour la compagnie. Il y a environ 30 ans, il y avait une carence dans l'industrie. Il y avait un manque de ce genre d'individus capable de faire le lien entre les deux éléments. Et nous, on forme ce genre de futurs employés. Avec un seul programme, faire de la programmation et de l'électronique, ce qui manquait des autres places électroniques, bien, l'électronique programmable et robotique, là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada